Normalement on doit sortir demain, mais j'ai enfin pu me le procurer ce matin. J'étais bien content quand Micromania m'a envoyé un petit sms pour me dire que mon jeu était arrivé. Donc du coup, ce qu'il y a en plus de la démo, je sais que le côté multijoueur ne sera ouvert que demain. Avec le patch 1.01 qui ouvrira le mode multi et ajoutera 2-3 petites choses en plus je crois. Je ne sais plus exactement. Mais je pense qu'on va plutôt gérer en mode solo, si vous le voulez bien. Attendez, d'abord je vais régler un petit peu le son parce que je sens que le son est un petit peu trop fort. Alors la musique on va la mettre là. Effet sonore on les met là. Voilà. Gamme dynamique sonore. La différence entre les volumes... Ouais. Voilà, on va laisser ça comme ça. Sortie audio télé. Audio 3D. Sortie... Sortie casque. Ouais. Chat vocale, ouais. Ok, je pense qu'on est bon. Tout est bon. Sortons de là. Au niveau de la langue, donc ouais, japonais c'est good. Et l'affichage. Paramètres HDR, donc haut de gamme dynamique. Seulement quand vous êtes connecté à un appareil compatible HDR que je n'ai pas. Console, PS4 Pro. Ouais. Donc je n'ai pas de PS4 Pro, je n'ai qu'une PS4 classique. Du coup, je pense que pour les réglages, on va en rester là. Putain mais le sens du détail sur l'écran d'accueil, c'est affolant. C'est juste génial. Quand tu regardes, tu vois le petit animal tout à gauche du logo Monster Hunter World, qui ouvre la bouche là. Je ne sais pas ce que c'est. Mais ça a l'air très mignon. Ça a l'air cool. Pareil pour l'espèce de petit lézard en dessous du menu principal et l'oiseau qui est tout à droite. C'est super cool. Hey, Mr. Flow, comment ça va, mec ? Tranquille. Tranquille, tranquille. Pour la partie solo. Alors, ça sent la cinématique d'intro là. Ça sent la cinématique d'intro. Cinquième flotte. Sérieusement ? Ah, mais on ne nous a pas dit. En fait, c'est le début du scénario de Pocahontas. Les mecs, on va chez les Indiens. Monster Hunter World. Et bienvenue à Tortuga Beach. C'est beau, bordel. Ça fait tellement longtemps que j'attendais un Monster Hunter sur PlayStation 4. Et c'est enfin chose faite. Et franchement, ça rend pas mal du tout. Même sur une PS4 classique. Je ne sais pas si la différence est saisissante sur une PS4 Pro. Oh, mais les palicots sont tellement mignons, bordel. Ah, c'est à moi qui parle directement. Alors, John Smith, comment ça va ? J'aimerais bien rencontrer quelques femmes là-bas. Bah non, pas du tout. Pas du tout ? Les livres ! Comment je m'appelle ? C'est très simple. Là, je pense qu'on va faire le... Voilà. Comment je m'appelle ? Alors. Donc là, c'est parti pour la séance de personnalisation du chasseur. Donc, en général, ce que je fais dans Monster Hunter, c'est que je prends toujours un personnage féminin. Pourquoi féminin ? Parce que les armures des femmes, je les trouve beaucoup plus classes. Et au niveau des cris aussi, il y a des trucs assez sympas. Il faudrait que je voie... Alors, non. Il faudrait que je voie si c'est à peu près le même truc que dans les Monster Hunter sur 3DS. Mais je pense qu'il va y avoir des petites choses assez sympas côté personnalisation. Mais là, du coup, on a des visages en HD. Ça, ça fait plaisir. Alors, les 6 visages que l'on a là, c'était des visages qui étaient dispo dans la bêta. Et il y en a d'autres. Alors, elle, elle me fait penser... Oh, purée, le mouvement des cheveux et tout, c'est génial. Elle me fait penser à un personnage dans la série Sherlock. Je ne sais plus lequel. Elle ressemble à une de mes amies du cosplay que je connais bien. Waouh. Je l'aime bien, elle. Je note. Parce qu'elle est pas mal. Jolie grain de beauté. Cheveux courts. Sympa. Coupe au carré. Ça, ça sent la fille qui court avec les bras sur les côtés en mode Yuna de FF10. Ça, j'aime bien cette coupe. Avec un regard bien déterminé et tout. Parce que l'autre, elle a un regard un peu... Bon, bref. Vous me suivez. Alors, elle... Ouais, elle a la peau mate, rousse. Un peu en mode Mylène Farmer. C'est sympa. Un regard un peu, on va dire, ingénue. Oh, putain. Elle regarde droit dans ton âme, en fait, avec ses yeux bleus. Et elle, elle est cool. Elle est cool. Elle aussi, elle est cool. C'était le... Le personnage que je prenais dans la bêta. Qui est, somme toute, pas mal. Mais... Je pense que... Je pense que elle fera l'affaire. Ouais. Je pense que elle fera l'affaire. Alors. Choisi. Donc, visage. Ah, on peut choisir les... Les formes de visage. Voilà. Non. Visage un peu carré. Pommette bien saillante. J'aime bien celle-là. Ça, ça fait un visage un peu plus lisse. Ça peut être pas mal. Visage rond. Pourquoi il manque des trucs ici ? Là, ça fait un peu plus gros. Ouais. Là, ça fait plus vieux. Ouais. Ouais, ouais. Non. On peut trop carrer le visage. Celui-là est pas malin. Pour le moment, on va garder celui-là. On va voir les autres. Troisième tour. Pour... Oh putain, le manteau en retrait. On dirait James Ellsworth. C'est pas cool. Ouais. Oh, le visage super rond comme ça. Celui-là est pas mal aussi. Je note. Et chez les derniers... Alors, celui-là, on dirait qu'elle a pas mangé. Là, on dirait qu'elle a trop mangé. Après, on peut très bien faire un physique un peu plus charnu, mais non. Je pense que... Là, il fait un peu boudeuse comme ça. Non, on va... On va garder ça. Ce visage-là est pas mal. Complexion. Alors, on peut... Ah. On peut changer... Voilà. On peut changer... Au niveau palette, on peut avoir un teint un peu plus... Clair ou plus sombre. On peut la faire un peu en mode... Ouais. Ou alors vraiment en mode noir papou, comme dirait mon père. Sinon, on peut la faire très très blanche aussi. Genre... Je suis pas sorti depuis des jours. Mais... Je peux... Si je peux boire... Si je peux boire un peu dans ta jugulaire... J'ai envie de boire un coup. Mais... Pardon. Euh... Non. Ça fait peut-être un peu trop mat. Ah là, ça fait... Là, ça fait vraiment jaune. Sans... Sans aucune animosité. Sans aucun racisme, évidemment. Mais je voudrais lui donner la peau un peu mat. Genre... Je suis peut-être asiatique, mais... Je viens du sud... Et par tous les chemins... Bref. Vous m'avez suivi. Donc, je pense qu'un teint... Qu'un teint allé comme ça, c'est pas mal. On va rester là. Et au niveau de l'âge... Ah, c'est au niveau des rides... C'est au niveau des rides des yeux que ça change. Là, ça fait vraiment jaune. Là, ça vieillit un peu. On sent qu'elle a pas dormi du tout, en fait. Je pense que je vais garder ça comme ça. On va remettre là où c'était. Non. On va remettre un peu là. Voilà. Et au niveau des rides... On peut creuser le fossé bien comme il faut. Du coup, ça veut dire que si je mets comme ça... Et que je vais ici... Oh my god ! J'ai 45 ans. Non. On va rester à cet âge-là. Voilà. Et au niveau des rides, on revient là. Comme ça, c'est très bien. J'ai la vingtaine. Je suis frais comme un gardon. Et plus jaune qu'un citron. Non, pardon. C'était complètement raciste. Michel Hebb serait fier. Donc, au niveau des cheveux... Quelle coiffure je lui mets ? En fait, la coiffure, c'était pas changeant au final. Donc, ouais, une coupe comme ça, c'est pas mal. Ah, j'aime ça. Ça, ça lui va mieux, je trouve. Pour le moment, je garde ça. Euh, ouais, sympa. Ça, c'est la coiffure de la meuf que je prenais au début. Donc, coupe garçonne. Non. Même si ça fait un peu coupe à la bois en coque, non. Ah, j'aime cette coiffure. C'est une coiffure style Rattalos, en plus. C'est ce que je prenais dans les anciens Monster Hunter. Mais ça lui fait une tête un peu plate. Qu'est-ce que vous en pensez ? De toute façon, c'est pas très grave. Parce qu'au final, c'est quelque chose qui va être caché sous un énorme casque. Par contre, la coiffure comme ça, ça me rappelle un personnage dans Grey's Anatomy. Je sais plus lequel. Ouais, non. Coupe à la Mirai Mathieu. Non, merci, quoi. Une coupe à la Queen, non plus. Ça, ça fait plus coupe de vieille. J'avais mis ça dans Monster Hunter 3, je crois. Une coupe très garçonne, avec les cheveux à la Gomina Superdisco. Les cheveux un peu plus en désordre, ouais. Donc ça, c'est la coupe que je lui avais donnée, je crois, non ? J'aime bien celle-là. Il y a celle-là aussi qui est pas mal. Alors, si tu veux pas lui donner de cheveux aussi, ça marche. Tu peux lui faire un moque et tout, c'est trop bien. C'est génial. Il y a cette coupe qui est pas mal aussi. Et, haha, la Pompadour. La Pompadour qui bouge. Une coupe à la Chris Marques. Ok. Alors, quel type de... Non. Quel type de coiffure j'avais pris déjà ? J'avais pris celle-là. Ça lui allait bien. C'est une coupe plutôt classique, mais je trouve que ça lui va bien. Celle-là est un peu trop sophistiquée. Celle-là, elle est pas mal. La coiffure à la Chris Marques, elle est pas mal. Je vais faire une sauvegarde. Bam. Voilà. Juste pour le lol. Chris Marques. Voilà. Non, non. J'annue pas les changements. Ah. Je vais pouvoir changer la couleur de cheveux. Je peux la mettre en blonde. On peut la mettre en rose aussi, c'est sympa. Mais j'avoue, en blond, ça me fait penser à l'autre fille dans le film Dread. Ouais. Je pense qu'une couleur comme ça, c'est pas mal. Ou alors, on peut mettre une couleur un peu plus fantasy. Euh, ouais, y'a ça, y'a ça. Ça, c'est pas mal aussi. Sinon, on peut aller un peu plus sur du gris. Lui mettre les cheveux blancs aussi, ça marche très bien. Cheveux un peu gris. Et ça. Bon, gardons ça. Ok. Coiffure, c'est fait. Donc, sourcils. Est-ce que je peux lui mettre des sourcils à la Cara Delvingne ? Euh... C'est parti. Donc, les sourcils. Là, ça lui fait un regard un peu triste. Ouais, ouais. Est-ce qu'il y a des sourcils à la Cara Delvingne ? Est-ce qu'il y a des sourcils à la Cara Delvingne ? Ah, c'est vrai que les sourcils, ça change beaucoup le regard. Là, ça lui fait un regard un peu plus éclairé. Là, ça fait légèrement sérieux. Là, ça fait... Qu'est-ce qu'il y a ? Mais il me faut des sourcils à la Cara Delvingne. Peut-être que ceux-là. Ouais, ça, c'est pas mal. Restons sur ça. Hier, quatre sourcilières. Je peux lui faire un regard très sérieux. Jolie dent, en plus. Non. Euh... Quatre... On peut... Là, ça fait un regard vraiment sérieux. Bon, les sourcils, non. On va garder la même couleur que les cheveux, hein. Ce qui est normal. Ouais. Gardons ça. Les yeux. Donc, de base, elle a les yeux comme ça. Il me semble. Mais on peut lui changer le regard. Oh là. Les yeux écarquillés, c'est moche. Je suis fatigué. Non. 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 Beaucoup trop. Oh purée, le regard de Braise. Non, non, non. Non. Non, non, non. Je pense que le regard qu'elle avait au début était déjà bien. Je suis fatigué. Non. Gardons un regard comme ça. C'est très bien. Longueur des cils. Ouais. Laissons un regard un peu. Ouais. Affinons le regard. On va laisser les sourcils comme ça. Alors. Ah ouais, purée. On peut lui mettre des yeux de... On peut lui mettre des yeux de différentes couleurs. Ça, c'est cool. On va lui faire un charingan. On va lui faire un regard un peu mystérieux. On va lui mettre un œil rouge. Ah bah 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 bah. On va lui mettre un œil rouge. Et un œil... Et un œil... Un œil... On peut lui mettre les yeux rouges en fait. Ouais, gris avec les yeux rouges. On va la jouer en mode Ray Ayanami. On va faire comme ça. Les yeux rouges. Voilà. Bim. Voilà. Ray Ayanami. Ok. Les yeux, c'est bon. Le nez. Le nez... Je n'ai pas vraiment besoin, là. Oh my god. Qu'est-ce que c'est que ce nez ? On dirait qu'elle a envie de renifler tout. C'est moche. Un nez tout fin, ouais. Mais vraiment très fin. Au moins, ça lui évitera de se péter le nez. Oh purée. Un nez tout droit comme ça. Ok. Et en quatre, il y a quoi ? Oh putain. Un nez de sorcière. Celui-là, il est sympa. Ça lui fait un petit nez bien sympatoche. Mais ça ne fait pas vraiment nez asiat. Si vous voyez ce que je veux dire. Après tout, elle n'est pas vraiment asiat. C'est le regard que j'ai bien voulu lui donner. Euh... Ouais, non. Là, ça fait plus nez... Congoïde. Comme dirait l'autre. Avec une légère bosse sur le nez. On va lui faire un petit nez fin comme ça. Ouais, elle est bien comme ça. Ok. Et on peut changer la position du nez. Euh... On va le laisser au milieu. Ouais. On va le laisser au milieu. Bam ! Le nez, c'est bon. La bouche ! Ouais, 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 ouais. Non. 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 Alors là, non. Alors là, fil de rongue, c'est non. Pourquoi j'ai des fil de rongue, bordel ? Euh... Non, je n'ai absolument pas regardé cette vidéo tout à l'heure. Celle-là est sympa. Elle est un peu plus charnue que la première. Mais ça fait boudeur, en fait. Non. 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 Allez. Des lèvres très fines. Non. Non. Ah, celle-là est pas mal. Ça fait une petite bouche Mona Lisa, comme ça. Mais celle-là, elle fait vraiment boudeuse, en fait. Il faut une bouche, on va dire, normale. Ouais, comme ça, c'est bien. On va garder la bouche comme ça. Pilosité. Bah, non. On va rajouter de pilosité. Oh, ça c'est stylé ! On peut faire la Conchita First et tout. C'est trop bien. C'est génial. Conchita First. Oh, purée, ils ont vraiment pensé à tout. On peut vraiment faire une Conchita First. Oh, c'est génial, bordel. C'est absolument génial. Mais non. On va pas faire de Conchita First. Oh, non. Oh, purée, on peut vraiment faire ça. Avec des reflaquettes et tout. Oh, purée. Avec un petit bouc et tout. J'avoue, une femme avec un bouc ? Ça rend pas trop mal. Bon, là, c'est un peu le foutage de gueule, mais... Un cavalier qui se riordit la nuit. Non, c'est un peu trop là, quand même. On peut vraiment... Oh, purée. On peut vraiment la faire à la Conchita First. C'est génial. Mais non, on va en rester là. On va remaquiller les yeux. Je pense qu'on va lui faire des yeux... Oh là. On va lui faire des yeux un peu plus noirs. Ok, brillant. Ça changerait, en fait. All right. C'est métallique. Non. Transparence. Ah, c'est l'opacité du maquillage, en fait. Ouais, les sons comme ça. C'est bien. Ok. Ouais, comme ça, c'est très bien. Euh... Non, pas de maquillage. On va rester avec des lèvres, comme ça. Voilà. On va en rester là. Ok. Maquillage 2. Ah, mais en fait, le maquillage 2 peut complètement recouvrir, en fait. Pas les paramètres de couleur. Si je mets en noir... Non. On va laisser comme ça. Ouais. On va... On va aller... On va laisser un regard un peu... Vraiment mystérieux. Voilà. Voilà. On regarde bien à toi. Bam ! Voilà. Expression. Ah, on peut lui mettre des expressions. Expression 2, c'est quoi ? Ah ! D'accord. Oh ! Ce regard est génial. Ça, par contre, c'est nouveau. Donc là, des expressions un peu plus contenues, en fait. Et là... Oh ! Non, ça fait un peu trop bizarre. Gardons des expressions naturelles. Là, c'est vraiment exagéré. Bon, expression 3, c'est bien. Euh, non. Expression 4, plutôt. Ok. Alors, les habits. Même si c'est des habits qu'on ne va pas garder très longtemps. Donc, il y a ça, en rouge et noir, en rouge et noir. Jeanne-ma style, bien sûr. Sinon, il y a une tenue un peu plus déshabillée. Mais c'est l'exacte tenue des anciens Monster Hunter. Ouais, cette couleur-là, elle est bien. All right. Voix ! Ah ! Les voix. Les voix. Donc. Non. Non. C'est de quoi ce cri ? Non. Pas ça. Celle-là a l'air pas mal. Ça aussi, c'est pas mal. Non. Trop tranquille. Trop calme. Bon, ils se ressemblent tous un peu, en fait, à ce niveau-là. Un, 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 un. Non. 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 Non plus. Non. Non. Clairement, non. 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 D'accord. C'est parti. Les émotes, franchement, c'est stylé. Euh, la 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 la. La 10 est pas mal aussi. Ça donne quoi avec les samples ? C'est parti. Non, ça, ça faisait trop une taille. Ok, on va en rester là. Équipement ! Alors, on met du cuir. On met de la cote de maille. Ou rien du tout. Non, le cuir, c'est bien. On pourrait changer librement par la suite, évidemment. On en reste là. En mode nuit, d'accord. Ouais, elle est bien. Franchement, elle est bien. Je la trouve vraiment stylée comme ça, mon hunter. Entrez votre nom. Eh bah, ça va être tout simple. On va s'appeler Tanaka. Voilà. Confirmer ce nom. Oui. Ah. Oh, purée, il faut personnaliser le palico. Je pensais m'en être sorti. J'avais oublié qu'on pouvait faire ça. Donc, il y a plusieurs types de palico. Donc, il y a le palico classique. Le style mélinx. Ok. Ouais. Donc, là, il y a le palico en mode... Je vais tuer toute ta famille. Le palico en mode le chapeauté. En mode renard. Les oreilles plaquées. En mode vraiment méchant. En mode... En mode Karine. Un chat avec les yeux verrons. Ça, c'est cool, ça. Avec les oreilles bien pointues. De toute façon, Mais celui-là, il me plaît bien, en fait. Celui en mode... En mode renard, il est vraiment, vraiment cool. Je pense qu'on va prendre celui-là. C'est celui que j'avais pris quand je jouais à la bêta de Monster Hunter World. Et il m'a toujours bien aidé. C'est vrai qu'on peut changer la couleur de sa fourrure. Ah non, ça, c'est pour la couleur 1, ça. Ouais. Je pense que les couleurs comme ça, c'est très très bien. On va en rester là. Motifs. Alors, les motifs à l'avant. On peut le mettre en mode féline classique. Ou un peu en mode mélinx. Ou mettre plusieurs couleurs. Les plusieurs couleurs aussi, c'est pas mal. Non, ça, c'est moche. Celui-là est pas mal aussi. Ouais, celui-là est cool. Ok. Les yeux. Donc là, on peut vraiment le mettre en mode méchant. On le met en mode sage. Mais je pense qu'on va le laisser en mode rusé. Et on va le mettre avec des yeux verrons. Donc on va mettre un oeil bleu, un oeil... Vert. Ou rouge. Non, là, ça fait un peu... Un peu fumé. Un oeil bleu, un oeil rose. Ah non, on va mettre un oeil bleu, un oeil vert. Voilà. On va rester là-dessus. Un oeil bleu, un oeil vert. Voilà. Good. Les oreilles, on n'y touche pas. La queue. Bon, il n'y a pas énormément de choix au niveau de la queue. Donc, soit une queue un peu plus large. Soit une queue un peu plus fine. Soit une queue toute tordue. Soit une petite boule. Que choisissons-nous ? On va garder une queue comme ça, c'est bien. Les habits. Je peux choisir la couleur. Même si ça ne va pas changer grand-chose. Ouais, un bleu comme ça. Ça, c'est cool. J'adore ce bleu. Un bleu un peu cobalt. J'aime bien. Donc. Les types de... Les voix de chat. Donc. Ok. Ouais, non. Ça fait vraiment chat méchant. Ouais, non. Celui-là fait vraiment féline, en fait. Échantillon. Attends. Avec le type 3, ça donne quoi ? Ouais, non. Ça fait vraiment petit chat. On va regarder le type 1. Hauteur du chat. Ah, on peut changer la hauteur de la voix. Ouais, en bas, ça marche mieux, en fait. Élevé, moyenne, basse. Restons comme ça. Ok. Équipement. Non, tu n'as pas besoin d'équipement. T'es très bien comme ça. Voilà. Terminé. Entrez le nom de votre palico. Alors là, je suis absolument obligé. C'est une tradition dans tous les Monster Hunter. Mais palico, je les appelle tous. Comme ceci. Leroy Jenkins. Parce que c'est... C'est des chats qui vraiment ont un gros, gros problème avec la prudence et la sécurité. Et ils foncent toujours, toujours vers le danger. Un peu en mode Simba, en mode... Le danger ? Moi, j'aime le danger. Je ris du danger. Ho, ho, ho. C'est un peu pareil avec les palico dans Monster Hunter. C'est pour ça que mes chats, je les ai toujours rappelés. Parce qu'à l'époque, en fait, dans Monster Hunter 3 et 4, on pouvait se pointer avec deux palico. Notamment, il y avait Chacha et Kayamba dans le 3. Et dans le 4, on pouvait aussi se ramener avec deux chats. Et les deux chats, je les appelais respectivement Leroy et Jenkins. Là, comme on n'en a qu'un seul, je vais l'appeler comme ça. C'est parti. Dans combien de temps j'ai mis à personnaliser mon perso ? J'ai mis près de 20 minutes. C'est beaucoup. Ouais, vas-y. Ouais ! On est les meilleurs ! On va réussir au nouveau monde. À tous les coups, notre héros ne parle pas. Ah bon ? Ben, mon partenaire, ça va être mon chat. Non. Ah non ! Mon partenaire, ça va être celle qui va gérer les feux de camp et tout. Le bruit des vagues a changé. Ah ! Moi, je dis que ça doit être l'œuvre d'un stand ennemi. Ouais, je savais. Je savais que c'était l'œuvre d'un stand ennemi. Allez, Star Platinum, viens m'aider. Je pense qu'il va falloir combattre. C'est curieux, ça me rappelle le début de Monster Hunter 4 Ultimate. Oh my god ! Quel est ce monstre que l'on n'a pas vu dans les bandes annonces de Capcom ? Bon, ben déjà, un bateau qui va couler par le fond. Ah, mais c'est neutre, en fait. Ok, d'accord. Ça part bien. Attrape ma main ! Palico, pourquoi t'as chopé le sac ? Mince, ça sent mauvais. Ah ! Bah, ça commence bien. Mais attends, mais c'est un monstre, en fait, le truc. Ça peut pas être une île qui est sortie comme ça. C'est forcément un monstre. Ah ! Donc, se déplacer. Mais par où ? Oh ! Oh, il est joli, le navire, vu de dessous. Euh, ouais, mais on fait quoi ? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Ok, j'arrive. Oh là ! Non, 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 non. Il nous faut le bateau intact, s'il vous plaît. On a besoin d'aller voir Pocahontas. S'il vous plaît. Est-ce que je voulais savoir s'il n'était pas trop tard pour laisser le bateau retomber sur la mer. Merci. Bah, le problème, c'est que quand un bateau comme ça racle de la terre, comme ça... Non, 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 non. Ah, me dis pas que je vais devoir grimper. Ah, si, si, je vais devoir grimper. Allez, allez, allez. Oh ! Hop là. Le monstre s'est redressé. Si tu veux. Mais là, je suis derrière. Ouais, mais comment on fait après ? Mais je vais où ? Elle est où, la meuf ? Où est-elle ? Elle est là-bas. Ah, d'accord, ok. Oh, c'est stylé les déplacements. Oh là. J'allais me suicider directement dans un puits de lave. Bravo. What the hell is that ? Oh ! Ne dis pas que je suis tombé sur le mal alpha des monstres de Monster Hunter ? Bon, je suis sur quoi, là, exactement ? Oh my god ! Ok, c'est bon, il s'est accroché. Donne ta main. Voilà. Je ne suis peut-être qu'un chapitre novice, mais j'ai quand même beaucoup de force dans les bras pour rattraper quelqu'un comme ça. Oh my god ! La taille du dragon ancien. Mais comment on va affronter une créature pareille ? Ça ne peut pas être affroncé en solo, ça. Nous y sommes. Avec les jolies petits haptenautes qui prennent leur petit déjeuner. Et ça rate à l'os, là-bas. Putain, mais cette créature. Je ne sais pas ce que c'est. Ni celle sur laquelle on est en train de voler. Lâchez-moi ! Boum. Ok, donc je pense que... Il va falloir retrouver cette fille-là. Je n'ai aucune idée de son nom. Je sais juste que c'est elle qui va nous aider au camp de base. Ah bah non, elle est avec nous. Perfect. Par contre, comment on va affronter ce truc-là ? Je ne sais pas. Ok, donc, il faut aller au QG de la commission de recherche. Rejoindre l'assistante. Qui n'a pas de nom. Voilà. Nous avons une carte que l'on va pouvoir regarder ici. Ok. Il faut qu'on aille tout là-bas. Oh putain. Je pense que ça va être un bon objectif. Ok, c'est parti. Est-ce qu'on a des choses à récupérer ? Non. Il n'y a pas encore de coffre. Ah. Qui l'est ? C'est super joli. Le petit haptenote qui mange et qui boit de l'eau. N'empêche, le gros arbre là, ça fait un peu Iggdrasil. Je ne sais pas vous, mais ça fait très Iggdrasil. Je ne peux pas encore attaquer. En même temps, je n'ai qu'un canif. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire comme... Par là-bas. Impressionnant quoi. Par rapport à un Monster Hunter classique. D'accord. Bon, c'est juste pour avoir de la santé directement. Comment ça ? C'est pas par là qu'on doit aller ? Si, c'est par là. C'est bien par ici. Mais je connais le chemin, t'inquiète. Et là, on passe par un des premiers raccourcis du jeu. Vu que maintenant qu'il n'y a plus de zone de chargement... Eh bah c'est super cool. Ça rend le jeu beaucoup plus actif et beaucoup plus nerveux. Ah. Et ceci est en Jagrass. Ah, il y en a un deuxième. Il y en a un troisième, un quatrième. Ok. Donnez-moi une arme. Ah, mais c'est des Raptors en fait. Ah, c'est ça. C'est des... C'est des putains de Velociraptor. Ok. Il va falloir se battre. Quoi ? On se bat pas ? Mais non ! À quoi ça sert de... 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 Ah, d'accord. C'est pour m'apprendre les mécanismes de chasse. Shizu Kani. Shizu Kani. Ils nous ont quand même perdus de vue vachement rapidement. C'est pas pour dire, mais... Ils sont pas très... Persistants. Ah, du camouflage. Perfect. Allons-y. Quoi ? Ils ont vu quelque chose ? Non. Ok, let's go. Bon, l'assistante. Voilà. Bon, elle a juste découvert le passage. C'est cool. Ikimacho ! Voilà. Ça, c'était un seau qui avait de la pure classe. Mais t'es sérieuse ? C'est pas comme ça qu'on descend. Je pense qu'on va tomber sur une grosse créature. J'en suis quasiment certain. Des empreintes ? Des empreintes de quoi ? Ça sent des empreintes de grands jagrasses. Je sais pas vous, mais si on a croisé ces petites créatures d'abord, je pense que leur mâle alpha ne doit pas être très loin. Qui c'est qui s'approche comme ça ? Ouais, c'est un grand jagrasses. J'en étais sûr. Oula. Non, 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 non. Et l'assistante, non. Il est hors de question que tu crèves. Ah, d'accord. Bam. Je peux avoir l'écho-empreinte, s'il vous plaît ? Merci. Rendez-moi le contrôle. S'il vous plaît. Ok. Bon, il faut que je poursuive le grand jagrasses qui se trouve là-bas en mode Jimi Hendrix. Ah, oh purée, il y a un Anjanat. Oh, purée de purée. Vas-y l'Anjanat. Défonce lui sa tête. Oh. Ah, c'est une cinématique, d'accord. Reste pas en dessous. Reste pas en dessous. Oh my god. Oh my god. Je sens que je vais prendre un coup de queue énorme. Ah, c'est bon. C'est bon. Bon, par contre... Ouais, non, l'Anjanat, il fait un peu mal quand même. Un peu beaucoup. Oh, c'est joli ça. J'en ferais bien mon fond d'écran. J'en ferais un très joli fond d'écran, peut-être. C'est très sympa comme fond d'écran. Je vous ai déjà dit que je devais utiliser ça comme fond d'écran ? Je crois pas, hein. Je l'ai pas dit, ça. Pas du tout. Ça ferais un super fond d'écran. Le mec, il répète absolument tout. Ah, bordel. All right. Astera. D'accord. Oh, purée. Elle est comme une gamine, là. Ouais, comme d'hab. Le gros cliché des mecs qui arrivent en dernier. Mais en même temps, on n'a pas eu de chance. Un dragon ancien a complètement défoncé notre bateau. Comment tu veux qu'on fasse ? Ah, ils sont là. Ouais, t'inquiète, ça va. Ça va. Ça fera ça en moins un argent à dépenser pour les frais de recherche. Ah, ils sont déjà amoureux tous les deux. Intéressants. Oh, c'est super beau. Les marchands, les forgerons. Là où on va récupérer les quêtes, je suppose. Ah ouais, chasseurs vétérans et tout. Ça déconne pas. Ah, d'accord, il dit juste « Bienvenue ». Quand on a été commandant aussi longtemps que moi, on finit par savoir opérer les bonnes recrues. Je vous ferai bien un rapport complet, mais je ne sais plus où vous donner de la tête en ce moment. Dès que la situation le permettra, j'organiserai un conseil dans lequel nous aborderons les points importants. Je compte sur votre présence, évidemment. La guilde m'a dit le plus grand bien de vous deux. Je pense que vous formerez une excellente équipe. Au fait, chasseuse, ton camarade à fourrure te cherche. Le pauvre s'échouer sur la grève, il n'y a peu. Allez donc faire un petit tour dans Astera. Une corne retentira lorsque le conseil pourra commencer. À plus tard. Merci, monsieur. Ouais, je vais avoir besoin du palico. All right. All right, all right, all right, all right. Ah, on peut leur parler. Ouais, merci. D'accord, d'accord, je vais à la forge. Ça marche, ça marche. Euh, tiens, parlons tous les deux. Amoureux des pommes. Bonjour. Bonjour, bonjour. Nananana. Bonjour, bonjour. Salut ta femme. Nananana. Depuis que j'ai vu cet enfant ingénu, je suis tombé amoureux d'elle. Elle est seule à seule ici-bas qui soit vraiment digne de moi. Et je compte bien épouser cette demoiselle. Je crois que ce n'était pas exactement ça les paroles, mais c'est pas grave. Ah, il y a un coffre ici. Très bien, je vais pouvoir le gérer d'ici. Donc je n'ai pas encore le droit d'y accéder. Ah ouais, je veux regarder, je veux regarder, je veux regarder. Attends, mais le forgeon, là, c'est pas celui du village dans le vallon mystérieux, là ? Ah, comment ça s'appelle ? Dans Monster Hunter 4 ? Alors les nouveaux, j'espère que vous savez vous éclater. Merci, on va gérer ça. Oh, une nouvelle tête. Tu es de la cinquième, je me trompe. Bienvenue dans le nouveau monde. On parlera à fait quand tu auras une arme. Tu vas quand même pas rester comme ça sans rien. T'inquiète, je vais me débrouiller. Donc, suivons le monsieur avec la grande arme et qui a sûrement quelque chose à compenser. la cantine. Il ne manquerait plus qu'il t'aime de Star Wars en mode... Bref. Si tu veux bien, donc c'est ici qu'on peut aller manger, je suppose. C'est très intéressant. Purée, de la bouche, on dirait un énorme lavaziote. Une bouche de lavaziote en guise de four. Ah, mon chat ! Mon palico est ici. Ouais ! J'ai retrouvé mon chat ! Oula, le clipping avec les oreilles, c'est un peu bizarre. Ah, ça y est. C'est l'heure de parler. C'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure de parler. Ah mince, j'ai coupé. Ah, il attend que j'appuie, d'accord. Après avoir chassé un dragon ancien de la mer, la cinquième flotte est finalement réglise. Je vous demande de les accueillir, falleureusement. Avec un... Nous espérons que les efforts de la commission de recherche seront enfin récompensés. Merci. Ok, et c'est quoi le vif du sujet ? Le Zora Magdaros, ok. Zora Magdaros, ça s'appelle comme ça. Zora Magdaros. Je ne vais pas retenir le nom. Zora Magdaros. Oh, le chat ! Alors, je me permets de m'insurger. Tiens, ne fait partie que d'un équilibre, d'un écosystème beaucoup plus grand. C'est juste que localement, c'est la merde, mais sinon, dans le monde entier, c'est normal. Il y aura toujours quelque chose pour équilibrer. T'inquiète. Je ne sais pas. Malédiction du Hollande des volants. Oh, on va combattre déjà grâce. D'accord. Ok, on fera ça. Oh, ce chat ! Pourquoi il ne vient pas avec moi ? Oh, non, c'était plus un aboiement. Ça marche. Kaisan ! Kaisan ! Oh ! Allez, on continue. Par contre, j'aimerais bien avoir des armes. Ouais. D'accord, il faudrait la disposition dans sa chambre. Suis-moi, je vais te montrer. Ok. Allez, Leroy Jenkins, tu viens avec moi. Ceci est ma chambre. Ok. Ah, purée, il faut le charger. D'accord. Ça, c'est dommage, par contre. Je pensais que ça chargerait aussi. Préparez-vous en choisissant. Soigneusement. Ah, je n'ai pas eu le temps de lire. Bon, ce n'est pas grave. Eh, c'est joli comme chambre. Ce n'est pas très, très couvert, mais c'est joli. Donc, lui, ça va être le chambelan qui va gérer mon sac et mon coffre. Enfin, surtout le coffre, en fait. Il ne va pas gérer mon sac. Je dis n'importe quoi. Ok. Donc, au niveau des équipements, il y a 14 armes différentes. Alors, par exemple, les grandes épées infligées à l'attaque dévastatrice tendent des clépés bouclés. L'offre une plus grande mobilité avec des frappes rapides. Le faisard, balette, lourd et encombrant, mais très puissant. Choisissez l'arme qui convient le mieux à votre style de chasse. Vous vous entraînez librement avec l'arme de votre choix. Parlez au chambelan de votre chambre pour vous rendre à l'aire d'entraînement. L'aire d'entraînement qui était disponible dans la bêta de Monster Hunter World, et bien évidemment. Les 600 pièces d'armure, chaque une protégeant, une partie spécifique du corps. La tête, le corps, les mains. En plus d'améliorer votre défense, certaines armures peuvent également conférer des talents qui serviront utiles pendant les chasses. Choisissez les armes qui vous correspondront le mieux à votre style de jeu. Utilisez R2, R2 pour consulter les caractéristiques et les talents de votre équipement. Vous pourrez également sauvegarder des sets personnalisés. Comme dans tout Monster Hunter. C'est bien compris. Ok, donc on va changer d'arme. Alors personnellement, je ne sais pas vous, mais moi je suis très Volto-H. Ouais. Partons avec une Volto. Et au niveau de l'équipement, est-ce que j'ai autre chose ? Non. Le cuir. D'accord. Je pense qu'on va rester là. Gardons cet équipement. Voilà. C'est parti. Je suis équipé. L'arme est un peu archaïque, mais vous allez voir que la Volto est très, très, très efficace. Je la préfère largement à l'épée-bouclier. Elle contient tout le nécessaire, comme cette malle qui vous permet de chérer votre équipement et de vous en charger. J'espère simplement que vous n'êtes pas pédique. Personne ne vous a prévenu que vous auriez des coloschataires. Chapristi. Passons. Juste à côté de votre lit se trouve un coin où vous pourrez gérer l'équipement de votre palico. Pas très pratique, non ? Au fait, adressez-vous à moi pour accéder à l'heure d'entraînement. Je suis votre humble charviteur. Je suis à votre service, miaou. De quoi avez-vous besoin, maîtresse ? Entraînement. Je vais me refamiliariser un peu à la Volto. Techniquement, je n'en ai pas vraiment besoin. Mais c'est histoire de vous montrer un petit peu, si vous n'avez pas eu l'occasion, de voir comment se passe l'attaque avec ce truc. Attaquer les objets dispersés dans la zone afin d'essayer les différentes attaques de votre arme. Vous pouvez également changer d'arme à partir du coffre. Vous êtes libre d'essayer tous les types de munitions et de fioles. Leur utilisation, comme celle de toutes les autres consommateurs, n'a aucun effet sur vos réserves. Donc ça, c'est pratique aussi. C'est bien compris. Donc on dégaine avec triangle. Et en général, un des combos qu'on fait souvent, c'est celui-là. Voilà. Donc en fait, on fait triangle rond. Triangle. 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 Hop. Non, ce n'était pas ça. Pour renforcer le mode épée, donc c'est rond. Ah bam ! C'est ça qui est bien avec la volto, c'est qu'on peut switcher entre l'épée et la hache assez rapidement. Mais, le plus important avec la volto, c'est que vous voyez dans l'icône en haut à gauche de l'écran, il y a des fioles que l'on peut remplir. D'abord, quand vous attaquez, tout simplement, là je suis passé, l'arme est rouge. Le problème, c'est qu'à force de trop taper, au bout d'un moment, vous allez voir que... On va plutôt retourner attaquer le poteau. Non, j'ai dit, on va retourner attaquer le poteau. Voilà. L'arme est trop chargée. Donc du coup, il faut que je la décharge dans le bouclier, comme ceci. Je n'aurais pas dû faire exactement ça. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, si vous voulez changer d'arme entre l'épée, le bouclier et la hache, ce qui est bien, c'est quand vous faites ça, donc vous protégez. Mais pour passer en mode hache, il faut appuyer sur R2 et triangle. Mais ce qui est bien également, c'est que vous pouvez encore plus charger votre bouclier en faisant ceci, et en appuyant très rapidement sur R2, pour décharger votre épée dans le bouclier. Donc là, vous voyez que le bouclier clignote en violet. Qu'est-ce qui se passe une fois que le bouclier est en violet ? Vous continuez à charger votre épée. Bam. Bam. Comme ceci. Et là, comme toutes les fioles sont rouges, il faut le décharger dans le bouclier. Et maintenant, vous pouvez repasser en mode hache. Comme ceci. Et faire une attaque d'Evastafris en appuyant sur carré triangle. C'est long à charger, mais ça fait beaucoup de dégâts. Et en général, quand vous faites ça à un monstre qui est immobilisé, ça fait vraiment, vraiment, vraiment très mal. Alors, un truc qui est bien, c'est que pour charger un peu plus vite, quand vous faites ça, vous laissez appuyer, et vous lâchez comme ça. Bon, peut-être qu'il faut lâcher au bon moment, quand l'arme clignote, comme ceci. Et vous faites deux attaques, et ça permet de charger bien plus vite. Voilà. Ça, c'est très bien. Ok, ok, ok. Mais, je pense que tout ce que vous avez besoin de savoir sur la Volto est disponible ici. Donc, les guisoires. Très important d'aiguiser votre arme, comme ceci. Parce que moins vous avez de tranchants, moins vous faites mal. Allez, sortons de là. On va aller, rapidos, à la cantine. Et on va aller chasser du jagras. Voilà. Où est l'assistante ? L'assistante est à la cantine. Cassons-nous. Les navicoles réagissent automatiquement aux traces de montres à de nombreuses substances dans l'environnement. Suivez vos navicoles pour découvrir des lieux intéressants et vous familiariser avec les alentours. Ok, ok, ok. Ok, ok. Ah, j'ai cru que ça allait planter. Maintenant que tu as accès à l'armurier et au bazar, récupère ce dont tu as besoin. Quand tu auras terminé, va retrouver ton assistante à la cantine pour entreprendre une quête. Ok, merci beaucoup. Si tu veux. Mais là, je suis derrière. Non, je suis devant plutôt. Oui, oui, oui. Ah, un mont de charge. C'est un mont de charge. Ok. Ah, trop bien. Allons à la forge. Super. Mais je suppose que je n'ai pas d'argent pour le moment. Voilà, qui est mieux ? Avec cette arme, tu ressembles déjà plus à une chasseuse digne de ce nom. Bienvenue dans l'armurier. Si tu cherches des armes ou des armures prêtes à l'emploi, c'est ici. Pas envie d'aller à la chasse au matériau ? Besoin d'une arme tout de suite ? J'ai ce qu'il te faut. Mais est-ce que j'ai de l'argent ? Parce que... C'est bien tout ça, mais... Où est la volto ? Ah si, j'ai 2000. Décapiteur d'os. 300 Z. Ouais, on va prendre ça. Et on va équiper celle-là parce qu'elle a l'air de faire un peu plus mal. Et la H-primère, je l'ai déjà. Il me faut aussi une grande épée. Non, je ne vais pas m'en équiper. Cependant, au niveau des armures, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être intéressantes ? Non, il n'y a rien d'autre. D'accord. Bon. Tant pis ! Casse au sein. Je pense que ça suffit. Forgeron. Voilà qui est mieux. Je choisis une bien belle arme. Et si on la met à j'oubliais. Tu n'as pas encore de matériaux. Je ne suis pas faiseur de miracles. Les équipements ne vont pas apparaître comme par magie. J'ai besoin de matériaux. Alors, dépêche-toi de m'en ramener. Ça va ? Calme. Je vais le faire. Ingénieur aéronautique. Aéronautique. Alors, comme ça, la cinquième est arrivée. D'accord. Elle n'a rien à dire. Bon. Très bien. Bonjour le chat. Ah non, c'est pour aller chez moi. Ok. Retournons à la cantine. C'est l'heure d'aller manger. Oui, c'est bon. C'est bon. J'ai compris. J'ai compris. J'arrive. Bonjour. Bon. Il est temps de passer quelque chose de sérieuse. Ce n'est pas pour rien. C'est l'égalier de nous amuser ensemble. A partir de maintenant, tu es ma chasseuse et je suis son assistante. On est inséparable. Compris. Pour cette première mission, on doit enquêter sur les territoires des Jagrass. Il faut aussi qu'on réduise le nombre histoire de rendre la zone plus sûre. On pourra se mettre en route dès que tu seras inscrite à la quête Jagrass de la Faure Ancienne. Tu es prête ? Un nouveau monde sauvage et merveilleux nous attend. Nouvelle quête. Il existe plusieurs types de quêtes proposant divers objectifs. Les missions. Ces quêtes font progresser l'histoire principale. Et je crois que celles-là ne peuvent être jouées qu'une seule fois. Libre. Ces quêtes peuvent être accomplies autant de fois que vous le souhaitez. Contrat. Ces quêtes spéciales sont disponibles à l'intendance. Événements. Ces quêtes sont disponibles uniquement en ligne. D'accord. Très bien. Donc. Là on va faire avancer l'histoire. Donc il est temps d'aller chasser du Jagrass. Abattre cette Jagrass. Très bien. Limite de temps 50 minutes. Temps imparti écoulé. S'évanouir trois fois. Autre monstre machin. Ok. Pas de condition. Ok. L'apparition du Zora Magdaros a eu des récapitations sur l'écosystème local. Rends-toi sur le territoire des Jagrass pour mener l'enquête et élimine-les si nécessaire. Mais là du coup je vais devoir les éliminer vu qu'il y en a 7. Cool. Very good. Confirmation. Quête acceptée. Vous êtes libre d'explorer etc. le temps que la quête soit prête. Vous pouvez manger à la cantine, faire des achats au bazar ou à l'armurerie, améliorer votre équipement à la forge ou organiser votre équipement et vos objets dans le coffre. Vous serez vite prêt à partir en chasse. Gardez un oeil devant le coin supérieur gauche de l'écran. Une notification s'affichera lorsque la quête sera prête. Une fois vos préparatifs terminés, appuyez sur menu ou rendez-vous à l'une des portes et appuyez sur croix pour passer en attente du départ. Depuis le menu membre du groupe, sélectionnez terminer les préparations pour partir en quête dès que tous les membres sont prêts. Si vous êtes le leader du groupe, appuyez sur triangle pour partir en premier avec les autres membres en attente. Bien reçu. Merci beaucoup. Donc le tutoriel est ajouté au guide de survie. Mais je suis tout seul parce que c'est un mode solo et que le mode multi n'arrivera que demain sur vos écrans. Tiens. Ok. Donc, ce qu'il est important de savoir, c'est que les repas dans Monster Hunter, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Monge-un repas permet d'obtenir des bonus de vie ou d'endurance ainsi que d'activer des talents spéciaux. Sélectionnez sur le menu de repas de votre choix. Les effets s'affichent au centre de l'écran. Commandez le repas approprié à la chasse du moment. Les talents de repas ont également une chance de s'activer. Utilisez des ingrédients frais pour augmenter cette probabilité. Les effets des repas ne sont pas sauvegardés. Attention, ça c'est très important. Les effets du repas reprennent fin lorsque vous complétez une quête, lorsque vous rentrez d'une quête ou d'une expédition, lorsque vous vous évanouissez lors d'une quête ou d'une expédition. Il est possible de manger un repas à nouveau au camp, peu après avoir pris un repas, environ 10 minutes. Manger après un évanouissement est toujours une bonne idée. Les effets restent actifs lorsque vous débutez une quête depuis une expédition ou si vous changez de raison, depuis une expédition. Bien compris. Donc maintenant on peut manger plusieurs fois, ça, ça fait plaisir. Alors, celui-là augmente fortement l'attaque. Celui-là... Ah non, ça augmente un peu l'attaque, un peu la défense, un peu la résistance élémentaire, un peu plus l'attaque, un peu plus la défense. Ok. Bonheur du chasseur. Tiens, allons-y. Comment dans ce repas ? Oh, ça donne tellement faim ! C'était très bon. J'ai activé le félin sapeur. Je pense que c'est pour fatiguer un peu plus les monstres qui seront dans le coin. Maintenant que la quête est prête... Démarrez la quête. C'est parti ! Bien sûr ! Ah, c'est pas moi qui marche, d'accord. Mais je les connais, le fonctionnement ! On a reçu un nom précis de Jagrass. Et les Jagrass sont dans la zone 2, il me semble. C'est parti ! Oui, zone 2. Ça marche ! La commission de fournir certains objets Il se trouve dans la boîte à fourniture, voilà, il emporte ce dont tu as besoin Ça marche Donc il y a des premiers soins et des rations X Et toi tu veux me dire quelque chose ? Tu as les fournitures ? Bien, allons-y Allons-y Ah tu viens avec moi, d'accord, très bien Ouais, t'inquiète, je serai prudent Le miel c'est très important Ouais, mais je ne vais pas le faire tout de suite, c'est pas nécessaire, immédiatement Ok, ok, encore de l'herbe Ok, il faut que je récolte un peu Sport en lit Oh Ah d'accord, ça fait un nuage de fumée Non mais je suis bête ou quoi ? Pourquoi je... Viens ici ! Reviens ici ! Ah, ils sont tous là Par où ils sont partis ? Par où sont-ils partis ? Oh, mince ! Où étaient-ils ? Ah, il est là-bas Ok Voilà Ça c'est pour moi Ils sont partis par ici, je crois Ouais, c'est ça Voilà On les flash Comme ça On les flash On les flash On les flash On les flash Voilà J'en ai tué six Voilà Merci Bravo Bien joué Leroy Pardon Donc j'ai encore une minute Pour tout récolter Et bien c'est parti On va voir si on peut On va pouvoir se faire une armure Deja grâce avec tout ça Bon, le Raptor, tu te calmes N'empêche Tes potes sont morts Qu'est-ce que tu fais encore ici ? Ah zut, j'ai pas eu le temps de récolter encore Et voilà C'est fait Bon, c'était très facile Ça allait très vite Heureusement que le flash insecte M'a aidé Donc j'ai gagné Quoi ? Écaille, j'agrace Pot, j'agrace Écaille, j'agrace Pot, j'agrace Écaille Griffe à serrer Sphère d'armure Amère insecte Macalit Champi vénéneux Très bien Macalit Ah, palico niveau 2 Attaque et défense augmenté C'est parti Je pense qu'on va refaire une seconde mission Et on va peut-être arrêter là Parce que ça fait beaucoup quand même Quoi que non Je pense qu'on va On va arrêter quand Quand j'aurai chassé un gros monstre Je pense que Une fois qu'on aura chassé le grand jagrace J'arrêterai C'est un bon plan Vérification de la connexion réseau Mais il n'y a pas besoin Le multi n'est pas encore ouvert Vérification de la connexion réseau J'espère que le jeu n'a pas planté S'il vous plaît S'il vous plaît Ah, c'est bon L'accès A la session a échoué Ça ne m'étonne pas Je t'ai dit que Le jeu n'était pas encore ouvert Accomplir des quêtes augmente votre rang de chasseur À mesure que celui-ci augmente Vous serez en mesure d'accéder des quêtes De plus en plus difficiles Ça ne m'étonne pas Beau travail avec ces jagraces Rien de normal en ce qui concerne leur habitat Mais leur nombre a considérablement augmenté Je vois Les jagraces ne sont pas la seule menace Qui plane sur cette région On nous a aussi rapporté la présence C'estodon Ça par contre je ne sais pas ce que c'est L'arrivée du Zora Magdaros A dû bouleverser tout l'écosystème Très bien chasseuse Je te confie la tâche de trouver C'estodon et d'en réduire le nombre Je t'accompagne Je n'aimerais pas qu'il t'arrive malheur On peut partir en quête avec d'autres joueurs Lors d'une session en ligne Bien sûr Ok Il faut que j'apporte un sujet important avec toi Cette commission est spéciale Très différente de ce que tu as connu juste ici J'imagine Il ne s'agit pas de chasser des dragons anciens Ou de les punir pour les dégâts qu'ils causent La commission cherche à mieux cerner leur rôle dans la nature Et le nôtre C'est notre objectif Les dragons anciens sont la nature Il serait futile de chercher à punir la nature Ou à lui échapper Mais apprends à connaître la nature Ça c'est le vrai sens de la chasse Nous allons devoir relever du sacré défi La meilleure voie à suivre ne sera pas toujours évidente Mais avant de prendre une vie Ou d'agir pour la défendre N'oublie pas de la comprendre Merci commandant Merci pour vos précieux conseils Cependant il va falloir aller Tiens t'es qui toi ? Hôtesse d'accueil Salut à ta membre Tu trouveras sur le grand pont d'autres chasseurs Avec lesquels tu pourras partir en quête Pour trouver la poursuite céleste Il te suffit de lever les yeux Tu vais sur-dessus d'Astera Prêt à gagner des étoiles C'est là Il te suffit de prendre le monde charge pour y accéder N'hésite pas à venir nous rendre visite Dès que tu en auras l'occasion Ça marche Il m'a tap Le monde charge Mais il nous faut aller à la cantine Non à la forge d'abord Allons à la forge Je pense qu'il y a moyen de faire deux trois petites choses Le forgeron Et regardez qui vient avec des matériaux Approche et sois la bienvenue à la forge Tu auras souvent besoin de mes services Ce que je peux faire pour toi est simple Si tu m'apportes les matériaux que tu trouves sur le terrain Je les utiliserai pour te fabriquer des armes et des armures Passe me voir chaque fois que tu découvriras quelque chose de nouveau et d'intéressant Tiens je t'offre quelques matériaux en guise de cadeau de bienvenue Tu peux les utiliser pour améliorer ton équipement Donc qu'est-ce qu'il m'a donné Vous pouvez utiliser C'est bien compris La forge C'est easy peasy Donc La meilleure attaque c'est la défense Donc il faut augmenter le niveau d'armure avec les sphères d'armure que l'on trouve sur le terrain Mais je pense que On va essayer d'améliorer la volto La meilleure défense c'est l'attaque Je vais essayer une armée à pied sur le terrain Oh c'est génial Donc il faut des eaux de wyvern pour l'améliorer Ouais Purée mais en fait maintenant on a un mode arbre de compétences et tout C'est génial On peut même savoir ce que ça va former à la toute fin C'est ça qui manquait dans Monster Hunter à l'époque Donc ça c'est pour l'autre Et ça donne une arme de type poison Que je ne peux absolument pas faire pour le moment Ok Très bien donc je ne peux pas améliorer pour le moment On va rester là Allons à la cantina Il faut qu'on s'occupe de ces questodons Le chef a dit qu'il viendrait aussi Je propose de commencer nos recherches du côté de la forêt ancienne Au fait bonne nouvelle Nous affichons maintenant toutes les pistes que nous trouvons sur le panneau des quêtes Tu peux donc t'inscrire aux différentes quêtes directement depuis le tableau au lieu d'avoir à revenir ici Ceci dit tu risques de passer à côté de ce qu'il en repas Tu peux aussi consulter le panneau des quêtes Le panneau des quêtes qui se trouve Ah il y en a plusieurs en fait D'accord Ça marche Donc comptoir des quêtes Direction de la forêt ancienne Allons étudier ces questodons Nouvelle quête Donc libre on a quoi Donc c'était le truc easy Et donc là Cacophonie de questodons Ok Attends c'est quoi le bonus de connexion J'ai cru voir afficher un truc Alors Contenu en collaboration avec Horaison 0 Dawn possible Quatre leçons des têtres sauvages Disponible jusqu'au 8 février Une têtres officielles Blablabla Extension disponible Têtres chargées gratuitement Les coiffures et des émotes classiques La plupart des candidats finalement Nouvelle quête All right Allons faire une mission classique Et c'est quoi la quête événement là ? Alors Gras double Chasser deux granges à grasse D'accord Et celui là Votre rang de chasseur est trop bas Il faut chasser 8 barnos Sachant qu'il y a forcément Le 101 façon de romance des drakes Et les peuvent tuer les chasseurs imprudents Supprime les Et cet équipement palico est pour toi All right Donc deux granges à grasse Mais je pense qu'on n'y est pas encore Mission Cacophonie de Kestodon Chaque fois que vous utilisez un coup pour chance Vous obtenez des puces de récompenses A la fin de la quête J'hésitais dès que possible Vous êtes sûr d'obtenir des récompenses aléatoires Le montant désigné obtenu est doublé Vous obtenez des coups pour chance Via les bonus de connexion En raison d'un coupon par jour Vous pouvez posséder jusqu'à 5 coupons maximum A la fois D'accord Ah ça c'est pas mal ça Donc pour avoir la fidélité Voilà On va aller manger Mangeons mangeons Tentons le On va prendre ça Résistance élémentaire On en a compris Ok Merci beaucoup C'était très bon Allons manger Let's go Bon ok Bonne pourrénique en dessous de l'animaux Avis tuer votre garde De guilde pendant une quête Ou une expédition Mais il est possible de l'envoyer à d'autres joueurs Très bien Très bien Très bien Très très bien Sans bien traiter le bras depuis 30 ans Donc Kestodon mâle et Kestodon femelle Bon j'en aurais sans doute pas besoin Mais ne sait-on jamais Euh Quel est ce lapin ? Let's go Alors Les Kestodon Ah c'est ça Ah mince je me suis pas défendu Venez les Kestodon Non complètement raté Bien ici Waouh Ok Kestodon mâle Tuer Ok Ok Let's go Aïe Aïe Il y a toute Kestodon dans la pièce Ou pas du tout Ok Par contre les... Ça marche Merci du conseil Euh par contre les Kestodon sont par où ? Ah c'est par là bas Ok 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 Est-ce que ces ozolons on peut les tuer ? Ah oui on peut On peut Mais ça ne donne rien Ça marche Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? T'as vu quelque chose ? Ah il est là bas D'accord Ah il y a un troupeau là bas Et fleurons nos fleurets Et fleurons nos fleurons Voilà Deux morts d'un coup Ça ça fait plaisir Hop God pointo Ça ça fait plaisir On se pousse Come on Voilà Lui il est mort Ah La quête n'est pas terminée Tu as trouvé quelque chose Quoi donc Attends mais il mange le cadavre du Kestodon ou ? Sans commun Ok Ok Euh On va aller Ouais j'arrive J'arrive Je pense qu'il va falloir aller le chasser Wow D'accord On va combattre un grand Jagras Cool Où est l'empreinte ? Elle est où l'empreinte ? Elle est où l'empreinte ? Est-ce qu'ils ont trouvé quelque chose ? Est-ce qu'ils ont trouvé quelque chose ? Ah Ah On a trouvé quelque chose Intéressant En bas Suivons ces traces Peut-être que le grand Jagras est tout au bout Vas-y Où est-il ? Où est-il ? Où est-il ? Où est-il ? Ouais il doit être par là-bas C'est forcé Ok Ok Ah Il est là Ça fait pas très roleplay de parler de lock de caméra Ouais Astag je suis monté Lol Salut mec Comment ça va ? Il me tape Je commence à me sentir seul là sur le chat Ultra attaque élémentaire Bang Ah là Ça ça fait mal Non non je suis pas là Ah Ok Je commence à faire n'importe quoi C'est absolument génial Hop là Derrière toi Ah mince Non non Ah shit 1 2 3 4 Yes Voilà Je suis à fond Reviens ici Reviens 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 Eh je suis là Reviens 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 Où va-t-il Voilà Ah d'accord Il est reparti Retrouver Oula Je l'ai pas J'avais pas vu qu'il allait faire ça Non 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 Ah purée Le chat est parti tout là bas Voilà Un peu de dégâts Où est-ce qu'il est parti encore Euh Par ici Ah du miel Cool Il est ici Ah il est tout là bas Il part manger Ah fuck Non 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 Il est hors de question que tu te recharges mon gars Oh purée Carrément un naptonaut en entier Mais il est ouf Non 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 Eh Ah bordel de saloperie Ah bordel de saloperie Ah Faut que j'arrête de foncer dans le tas C'est mon gros point faible ça Dans Monster Hunter Faire des trucs comme ça Merci pour le Pour le supplément de vie Leeroy Ok ça marche Ok ça marche On le suit On va aller chercher Come on Par où est-il parti ? Là-bas Là-bas Voilà Voilà ça Ça doit faire mal Voilà Flashé Voilà Il est mort Perfect Easy peasy Même si j'ai encore quand même besoin d'entraînement Écaille de grange à grâce Ok Écaille de grange à grâce Ok Récoltons un petit peu Récoltons un petit peu L'homme lézard a été vaincu par la hache du Black Lightning C'est exactement ça mon gars Black Lightning Elle est vraiment excellente comme série n'empêche Quête réussie C'était vraiment easy peasy Ah cinématique J'espère qu'on va pas tomber sur plus gros Des plumes C'est des plumes de quoi ? L'un de janat Grave j'ai fini l'épisode 2 Putain fais-le en cosplay Franchement Tu sais quoi Il y a peut-être moyen que je le fasse en cosplay Il y a peut-être moyen Mais j'avoue la tenue La tenue Il va falloir que j'investisse beaucoup dans les leds Et ça ça risque d'être vraiment compliqué Au pire je fais la version au tout début En mode costard cravate Au moment où tu sais Il se fait pointer Par les flics Je pense que je pourrais faire un truc comme ça Mais qu'est-ce que c'est que ce truc On tire un caméléos Poukei Poukei Ah c'est ça d'accord Le Poukei Poukei Il crache du poison en plus Si tu le fais shooting direct Oui c'est pas tard de flics Ouais Non mais laisse tomber Les flics c'était ouf quand même Pose ton cul de noir par terre Bam C'était pas la chose à dire ça par contre Ouais ouais on rentre Il est hors de question d'aller l'attaquer Du moins pas tout de suite Je ne suis pas encore équipé pour ça J'ai pas d'antidote sur moi Alright Oh putain ça fait vraiment beaucoup Donc Ecaille de grange à grasse Poge en grange à grasse Os de wyvern Mineret de fer Ecaille Pau Ecaille Sphère d'armure Os de wyvern Os de wyvern Amère insecte Scalp Quistodon Carapace Os de wyvern Carapace Grinière Griffe Scalp Alright Yes Les archives écologiques Bienvenue dans le nouveau monde Complétez toutes les missions principales De première étoile Ok merci Quand j'aurai le jeu Faudrait qu'on se fasse une chasse Avec Stew Comme à l'époque sur 3DS Ah mais carrément Mais carrément Dès que tu peux Dès que t'as l'abonnement PS Plus Et tout Tu me dis Et on s'organise quelque chose Y'a pas de soucis J'ai hâte que tu viennes me protéger En sautant devant une boule de feu Comme tu l'as fait auparavant Ce serait pas mal Franchement ce serait cool Je vois Vous pensez que ce que vous avez vu Trouvez nous mènera Aux Ormac Daros J'aimerais envoyer quelques chercheurs Sur le champ Mais pas avec ce Puké Puké Dans les parages Je le quitte Territoire du Puké Puké C'est en clinqueur de la forêt L'intendance Prévoire d'installer D'un autre camp Dans la zone Pardon Cela devrait faciliter des opérations Essayons de leur donner un coup de main Allez on y va Archive écologique Une fois le camp installé Tu pourras partir à la chasse Au Puké Puké Je me demande Où se trouve l'intendance T'inquiète mon perso Utilisera l'ultra instinct Contre ses attaques de boule de feu Ah ouais J'avoue ce sera trop ça C'est le mec en mode Ce serait ouf Franchement ce serait ouf Ce serait purement et simplement ouf D'ailleurs j'attends tellement l'épisode de DB Super ce dimanche là J'ai hâte de voir ce que Vegeta est capable de faire avec son Son Super Saiyan Blue Max Mais je pense qu'on a fait suffisamment De stream pour aujourd'hui Donc je pense que je vais arrêter là Malheureusement Parce que mine de rien il commence à se faire tard Je travaille demain Et ouais C'est fatigant Donc ouais je pense que je vais m'arrêter là Sushi bah T'inquiète on se tient au courant pour Pour faire le truc Et Topo surtout Ah bah ouais surtout Topo bordel Topo en mode dieu de la destruction Ça je l'attends avec grande impatience Mais bon voilà Du coup donc je vais arrêter la vidéo ici Comme d'hab Enfin n'hésitez pas à laisser Quelques petits commentaires et tout Abonnez-vous à ma chaîne Twitch également Et puis bah je vous retrouve Très bientôt pour Un autre épisode de Monster Hunter World Allez Au revoir les gens Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz